bonjour bienvenue je vous présente mes meilleurs voeux pour la nouvelle année 2023 j'espère qu'on aura de belles rencontres littéraires j'espère qu'on va se battre contre un système de plus en plus oppressif aussi de plus en plus anxiogène on va se battre déjà contre la réforme des retraites je vous invite toutes et tous évidemment à aller manifester à faire grève la semaine prochaine il ya plusieurs jours déjà qui sont posés mais enfin voilà la situation n'est pas gai mais on est encore vivant je vais aujourd'hui essayer d'appurer au maximum et j'ai l'impression de dire ça tout le temps mais d'appurer au maximum la situation sachant et c'est quelque chose que j'ai déjà dit lors des précédentes vidéos orange mon bureau aujourd'hui c'est la 93e ou la 0 93 qui n'est pas la 93e peu importe j'ai déjà eu l'occasion de dire qu'il y avait des livres qui s'accumulaient dont je n'avais pas parlé et dont certains s'accumulent pas depuis un an mais pas loin et à coup sûr depuis l'été dernier et plus le temps avance plus je suis stressé angoissé parce que je sais que les mois qui passent me rendent de moins en moins apte à en parler bien bien c'est pas grave on va en parler mal je range mon bureau c'est vraiment l'idée de base parler des livres que j'ai lu avant de pouvoir les ranger sur les étagères et c'est de laisser une trace une archive alors je vais commencer par parler de livres que j'ai lu très récemment ça me permettra peut-être de pas dire trop de bêtises il y en a deux auxquelles j'ai consacré une note de blog parce que j'ai pris de bonnes résolutions pour 2023 ces bonnes résolutions qui sont toujours si difficiles à tenir alors celle ci elle sera relativement facile à tenir parce qu'elle est minime elle ne me demande pas énormément de temps cette bonne résolution c'est de publier au moins une photo tous les jours sur flickr parce que c'est un contact aussi avec ma famille même si flickr c'est un réseau social peut-être très 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 peu utilisé ou très décrié ou le réseau social des boomers je sais pas peu importe c'est pas grave ça me permet de garder le contact notamment avec mes parents c'est une des manières de garder le contact avec mes parents donc voilà j'ai pris pour résolution de publier chaque jour au moins une photo sur flickr et de publier au moins un billet par jour sur chacun de mes deux blogs sur musiciens masque de mots m u2m points au effort point com et puis touraine sereine est donc sur touraine sereine j'ai chroniqué ces deux livres là donc je vais en parler assez rapidement c'est les deux nouvelles parutions des éditions anamosa dans la collection le mot est faible tout d'abord il ya chiffres d'olivier martin et olivier martin c'est un sociologue et statisticien qui est l'auteur notamment de l'empire des chiffres il se trouve que juste après avoir lu ce livre là j'ai emprunté l'empire des chiffres à la bu je ne l'ai pas encore lu mais la raison pour laquelle je l'ai emprunté c'est parce que j'ai envie d'approfondir un petit peu alors voyez cette collection le mot est faible elle est très bien les livres se lisent vraiment rapidement ça permet de de lancer en quelque sorte des pistes de de soit éventuellement bien sûr de proposer une synthèse mais aussi beaucoup de lancer des sujets de lancer les débats et de repositionner des mots qui sont souvent galvaudés qui sont utilisés de manière un petit peu fallacieuse par un certain nombre de représentants politiques et d'essayer de les remettre à l'endroit avec une vraie comment dire une vraie approche scientifique c'est ce que fait olivier martin dans ce livre puisque il ce livre montre que les chiffres ne sont pas neutres ne sont pas objectifs qu'il ya une histoire des chiffres il ya une histoire de la mesure il ya évidemment une politisation de la mesure en bien comment mal en quelque sorte et donc ça c'est vraiment très intéressant je vais vous lire peut-être quelques extraits intéressants ouais sur la question du chômage par exemple c'est certainement très pertinent aussi en ce moment avec tous ces débats qu'il ya autour des chiffres de la falsification des chiffres dans le cadre des réformes macronistes depuis plusieurs années et notamment la réforme des retraites qui est actuellement discuté la notion et les chiffres du chômage constitue un cas particulièrement éclairant d'un point consubstantiel à toute démarche de chiffrage il façonne la société en participant à l'invention de nouvelles catégories de perception et d'action le chômage et ses chiffres se construisent en même temps que la société faisant l'objet de cette mise en statistiques loin d'être de simples photographies d'un état de fait préexistant ils participent activement à la construction des représentations des sociétés s'appuyant nécessairement sur des conventions les statistiques contribuent à les renforcer à les légitimer et les réifier les statistiques participent directement à installer ces conventions au coeur des sociétés il est essentiel de comprendre que la connaissance produite par les statistiques concerne une société elle-même fabriquée par cet acte de mise en statistiques et c'est un extrait du chapitre qui s'intitule statistiques et construction des sociétés alors comme toujours dans la collection le mot est faible je vais pas aller beaucoup plus en avant mais il y a une construction à partir de brefs chapitres souvent un point de départ qui est un point de départ d'actualité ou de quelque chose d'extrêmement récent qui est un petit peu l'angle d'approche de chaque auteur de chaque autrice de l'ouvrage de la collection puis bon des repères bibliographiques très utile pour ce livre là parce que c'est un domaine auquel je ne connais pas grand chose et c'était très intéressant de se lancer là dedans avec ce livre d'olivier chiffres tiens je vous montre la table des matières ça sera mieux que de la lire comme vous pouvez faire arrêt sur image la vidéo n'est pas assez longue je n'en dis pas plus et donc l'autre livre récemment paru dans cette collection c'est décolonial de stéphane du foie alors c'est ce que j'ai dit sur mon blog je vais me répéter peut-être un petit peu c'est un livre évidemment qui parle d'un domaine que je connais beaucoup mieux parce que moi même j'enseigne le postcolonial pas le décolonial mais le postcolonial et bien sûr je me penche depuis très longtemps sur cette question du décolonial c'est à dire non pas le processus historique de décolonisation ou de d'accès des anciennes colonies à l'indépendance mais l'idée que dans une situation postcoloniale dans un monde primordialement essentiellement postcolonial et il est loin de l'être entièrement pensons à la guyane pensons à la nouvelle calédonie par exemple dans ce monde postcolonial les effets de la colonisation se font encore ressentir et on vit encore dans une situation de hiérarchisation liée aux héritages de la colonisation qui est évidemment un point important et récurrent notamment du cours magistral de première année que j'ai enseigné au premier semestre cette année comme l'année dernière alors ce qui m'a intéressé un petit peu c'est que c'est à la fois un sujet dont je suis un spécialiste mais je suis pas exactement spécialiste de la même manière que stéphane du foie d'abord parce que stéphane du foie comme olivier martin il est sociologue et que moi je suis pas sociologue donc j'attrape ça plus par l'angle littéraire et l'angle historique donc déjà il ya cet aspect là et puis surtout il parle énormément d'un courant que je connais très mal et que je ne connais pas assez bien au sens où c'est pas bien que je le connaisse aussi mal c'est tout le courant justement décolonial latino-américain et il propose un très grand nombre de lectures de pistes ou de suggestions conceptuelles à partir de ce de ces courants là et c'est vraiment très intéressant je me suis noté un très grand nombre de lectures à et de d'auteurs et d'autrices dont certains et certaines étaient connues comme de moi comme gloria ansaldoa je sais pas du tout comment ça se dit mais j'ai déjà lu un article d'elle mais voilà c'est pas quelqu'un dont j'ai vraiment approfondi le travail et puis à d'autres auteurs dont je n'avais jamais entendu parler comme le philosophe enrique d'ussel alors enrique d'ussel j'ai réussi à emprunter un de ses livres à la bibliothèque universitaire mais il est en espagnol donc je vais essayer de de m'en sortir mais ça reste que d'être un peu compliqué quand même donc voilà donc c'est un livre qui m'a aussi apporté des repères bibliographiques et pas seulement des repères bibliographiques un angle d'approche qui est quand même assez différent de celui par lequel moi j'aborde ces questions là donc c'est c'était de ce point de vue là très riche et très instructive bon comme toujours dans les livres de cette collection on peut les recommander aussi à titre de première approche parce que même si en fait je bon il consacre un chapitre à la question de l'universalisme et en proposant de substituer la question de l'universalité à l'universalisme abstrait j'avais eu l'occasion de parler dans cette même d'un livre de cette même collection qui est race de sarah mazouz dans laquelle elle propose là aussi de substituer au concept d'universalisme abstrait qui est un peu une espèce de catch word de tous les de tous les suprémacistes qui s'ignorent en quelque sorte elle propose de lui substituer sarah mazouz la notion de transposition minoritaire je trouve cette idée de transposition minoritaire extrêmement inclinante et je l'utilise beaucoup depuis que j'ai lu le livre de sarah mazouz donc voilà je trouve un peu dommage peut-être qu'ils consacrent un chapitre entier à cette question là au lieu de se resserrer vraiment sur la question du décolonial mais c'est un détour nécessaire d'un point de vue et rhétorique et même sur le fond même de la question tiens pour lire la fin d'un chapitre qui est je sais plus lequel décolonisons les pensées captives et captatrices parce qu'en fait il part du concept de la référence parce que je ne sais plus c'est où est-ce qu'il est je vais pas y arriver voilà c'est le sociologue malaisien sied hussein à la tasse et en fait il part des théories d'à la tasse dans les années 70 moi je connaissais pas ça du tout pour expliquer qu'il y a des une captivité et les captateurs c'est à dire que les les sujets colonisés sont inconscients de leur propre captivité je vais vous lire un extrait lié à cette idée là être capable de lire la revendication de décolonisation des sciences sociales comme une pratique ancienne présente dans de nombreuses parties du monde soutenu par une organisation internationale comme l'unesco évite de tomber dans le piège d'une vision trop présentiste de la question voir cette revendication non comme une simple demande militante mais comme un acte à la fois académique et militant épistémologique et politique en un mot épistémopolitique mise en oeuvre par des chercheurs et chercheuses originaire de pays dans la visibilité scientifique dans les sciences sociales mondiales demeure très faible offre l'opportunité de saisir l'activité scientifique de manière moins idéalisée plus pragmatique plus engagée et plus attentive à l'importance des réalités nationales locales sans pour autant renoncer à la dimension universelle de la science appréhender la distinction entre esprit captif et captateur invite à penser la décolonisation des captifs par rapport aux captateurs mais aussi celle des captateurs par rapport à leur propre captivité donc je vous invite à méditer ça tiens je fais un petit arrêt sur image là aussi enfin je ne fais pas l'arrêt sur image vous vous le ferez si vous voulez je sais pas si ça si ça zoom bien si ça capte bien bon c'est pas grave c'est un jeu de depuis quelques temps par simplification je fais ces vidéos avec avec la webcam du portable c'est du de l'ordinateur portable c'est pas idéal et ça c'est la table des matières puisqu'on en parlait bon j'ai déjà parlé trop alors puisque on vient de parler de décolonial et que j'ai dit que moi quand je travaille sur le décolonial c'était d'un point de vue qui est un point de vue littéraire esthétique sur la question du décentrement tiens je peux vous parler rapidement je vais pas vous parler de livres que je viens de lire parce que je les ai pas lu forcément tous très récemment puis surtout je suis pas prêt de les ranger sur les étagères parce que je fais cours au second semestre je vais vous parler rapidement de deux cours que je donne au second semestre je fais pas souvent ça rentrer dans le détail des cours que je donne on comprend bien et je le dis assez régulièrement qu'un nombre important de mes lectures évidemment vient résonner avec ou provient de telle ou telle exigence de travail lié à mon métier d'universitaire et d'enseignement chercheur bien sûr mais je rentre pas forcément tellement dans le détail je fais des allusions là je vais faire plus que des allusions je vais enseigner entre autres cours que je donne au second semestre à l'université de tours au département d'anglais de nouveaux cours de cours entièrement nouveau que je que je que je construis vraiment à partir de rien donc c'est un peu le défrichage c'est un peu l'aventure ça commence la semaine prochaine et je suis assez stressé aussi un cours de deuxième année conski qui est un cours pour les doubles licences des étudiants qui sont en anglais espagnol et qui font en fait la totalité de la licence elle est le sévère anglais et puis la licence elle est le sévère espagnol et dans ce cours là qui est un courant spécifique pour ces étudiants là de littérature on va travailler sur l'air caribéenne ou antillaises sur des écrivaines uniquement donc on va travailler que sur des autrices et sur des autrices à la fois de cet air caribéenne antillaises comment dire à la fois hispanophone et anglophone donc j'essaie vraiment de m'adapter au maximum public de ce cours puisque je suis allé notamment chercher cette anthologie là donc j'ai fait acheter trois exemplaires à la bu the sea needs no ornament el mar no necesitar namento j'ai jamais fait d'espagnol donc ça va faire partie évidemment des défis un peu de secours c'est que les étudiantes vont être je crois quelques défis les étudiants vont être une véritable ressource pour tout ce qui est espagnol parce que voilà elles sont plus compétentes c'est pas dur mais en l'occurrence vraiment plus compétentes que moi en espagnol et donc ce livre qui est vraiment très intéressant c'est une anthologie bilingue dans laquelle il y a des autrices donc là encore ce ne sont que des caribbean women poets donc là on est réellement sur cette thématique des écritures féminines donc il y a une trentaine de poètes contemporaines vivantes soit de langue espagnole avec la traduction en anglais en face soit de langue anglaise avec la traduction en espagnol en face et puis j'ai aussi mis un autre livre au programme que je n'ai pas là sous la main mais qui est le livre d'une poète cubaine et c'est une anthologie en fait et puis il y a aussi ce petit recueil de nouvelles un des tout premiers livres de jamaica kinkade at the bottom of the river donc on va travailler chaque semaine sur un certain nombre de thématiques il ya la question des écritures féminines de l'afro féminisme de la question de la mémoire de l'esclavage de la et toute cette question décoloniale on va justement s'y intéresser à travers les textes donc ça c'est un des deux nouveaux cours que j'enseigne au second semestre et l'autre nouveau cours que j'enseigne c'est un séminaire de master master études culturelles avec des anglicistes et on va là encore faire du décentrement vu qu'on va travailler sur fresh water d'acquake et medzi écrivain un nœud non binaire dont c'est le premier livre c'est quelqu'un de très prolifique à quoi et qui medzi je suis en train de lire son dernier roman en ce moment on en parlera bientôt donc il ya fresh water d'acquake et medzi autour à la fois d'une identité transhumaine puisque il y a une instance narrative plurielle qui se décline sous divers noms et puis souvent sous le pronom personnels de première personne oui nous et c'est une identité au bandier donc il ya à la fois et ce qui m'intéresse et ce qui m'intrigue énormément dans ce livre là c'est que ça croise la question de l'identité mythologique des autres bandiers qui sont des enfants mythiques de la de la de la cosmogonie et de la théologie igbo ça me croise avec la question de la transidentité ce qui n'est pas sans poser un très grand nombre de problèmes quand même idéologique que l'on peut évidemment résoudre à travers une lecture dialectique et littéraire parce que c'est un texte littéraire mais mais j'ai pas tellement envie de me réfugier dans la dialectique je pense qu'il ya des vrais problèmes politiques soulevés par ce livre là et on va essayer de pas de ne pas les évacuer il ya le deuxième livre de rivers solomon autre auteuriste non binaire qu'on connaît bien ici normalement dans ses vidéos parce que j'ai parlé de tous ces livres au fur et à mesure j'ai peut-être pas parlé de sororland il fait peut-être partie des livres qui s'empilent et dont j'ai toujours pas osé parler parce que j'ai peur du mal en parler or the deep traduit aux éditions aux forges de vulcains sous le titre les abysses je vais arriver je vais y arriver je crois que c'est traduit par francis de guèvre mon j'ai un doute en le disant voilà donc ça c'est un autre livre qu'on met au programme autre question liée au traumatisme du corps à l'identité à la question de la binarité aussi relié à l'histoire de l'esclavage à la mémoire de l'esclavage et au trauma de l'esclavage donc là on est en plein justement toujours dans cette question de la quête mémorielle de l'identité est aussi évidemment du décentrement par rapport aux formes canoniques des grands textes de la littérature mais aussi par rapport bien sûr à la situation postcoloniale et puis un texte un petit peu plus on va dire facile à cadrer un ordinary wonder de bookie papillon c'est un texte ici récent nigérian d'une d'une écrivaine nigériane alors là encore je dis écrivaine écrivain parce que c'est un peu compliqué parce que c'est un livre qui est une des rares fictions que contemporaine que je connaisse sur la question des intersexes vous savez lgbtqi c'est le i de lgbtqi sur les intersexes et bookie papillon et lui même je décris bien je le dis elle lui comme elle le comme il y est tous ces mots qui rendent fou les réacs donc c'est un texte sur le c'est un texte en fait qui raconte c'est un bill doux roman en fait sur la la conscience progressive que le personnage principal prend du ou acquis du fait d'être en fait intersexe et d'avoir même été assigné dans le genre qui est le moins cohérent par rapport à ses perceptions de sa propre identité et de son de son propre corps donc c'est un texte qui est un petit peu long qui est parfois un peu simpliste mais qui est assez beau malgré tout sur cette question des intersexes et donc on va parler donc on voit le titre du séminaire il est un peu plus long que ça mais c'est questioning non-binary identities in a decolonial postcolonial way donc c'est un peu cette idée lui je sais pas j'ai un peu brodé sur la fin mais mais c'est un peu ça il y a questioning non-binary identities la vraie question c'est des non-binary identities comment est-ce qu'on peut échapper à l'assignation évidemment de genre comment ces textes travail la manière d'échapper à l'assignation de genre comment est-ce qu'on narrativise comment textualise comment est-ce qu'on comment on passe par le langage comment on transmet par le langage qu'on construit par le langage les modes d'échappement haut à l'assignation de genre et puis aussi en le reliant à des questions qui sont des questions historiques qui sont des questions mémorielles et qui sont des questions à la fois de culture non euro centré ou de culture qui cherche à échapper à se décentrer par rapport à des modèles européens mais aussi comment dire comment cela s'inscrit au moins dans le cas de 10 mais pas seulement en fait dans l'histoire évidemment de l'esclavage et des violences coloniales et de l'esclavage bien ça c'est c'était un peu pour faire un pont entre eux la lecture de ce livre de stéphane du foie décolonial dans la collection le mot le mot est faible celui là c'est bien le mot est faible je commence à peine là oui ça le mot est faible voilà la preuve en images de chez anamosa donc voilà c'était un peu pour montrer je lis des livres sur le décolonial le postcolonial c'est relié à mes cours mes cours sont reliés à ma recherche et même quand je dis des choses qui ont pas grand chose à voir a priori avec ma recherche c'est quand même toujours un petit peu voilà c'est une sorte de grand ensemble et puisqu'on parle de décolonial de décentrement m'a parmi les projets que j'ai en ce moment je lis de plus en plus de littérature mauricienne des textes de l'île maurice très récemment les deux vraies découvertes ça a été ces deux livres dont je vais vous parler brièvement celui-ci d'amena jangir choju emprunte sur l'île curieuse et celui-ci de mariam sheikh farid le syndrome de l'accent étranger alors il ya peut-être un petit projet actuellement avec une collègue d'un autre département et d'un autre centre de recherche pour faire un petit événement relativement modeste mais très bientôt donc c'est un peu un peu le rush dans lesquels peut être on va réussir à inviter comme avoir avoir un invité d'honneur pour une lecture conférence mariam sheikh farid donc c'est vraiment très très chouette et ça a été l'occasion de lire ce roman que je ne connaissais pas alors c'est un roman alors c'est intéressant parce que si je parle d'un peu des deux romans ces deux manières ou deux approches radicalement différentes ou même diamétralement opposées de du lien entre l'identité insulaire ou archipélique de maurice et voilà c'est la question aussi du plurilinguisme alors peut-être pour commencer par celui-là aux éditions l'armatant empreinte sur l'île curieuse c'est un roman historique apparemment amène à chainguer choju mauricienne qui est une écrivaine mauricienne encore là encore en ce moment je lis beaucoup de littérature mauricienne et ça n'est que des écrivaines donc là encore on est vraiment sur une désinvisibilisation essayer de remettre aussi la question des écritures féminines au centre des débats au centre des préoccupations donc apparemment elle est historienne et donc elle a écrit ce roman qui est un roman historique dans lequel elle s'intéresse en fait à une communauté très spécifique à l'époque où l'esclavage était aboli ou allait l'être mais où il y avait encore même de la part des pays qu'il avait aboli des espèces de tolérance où on vérifiait pas grand chose on sait que c'est le cas c'était le cas du royaume uni qui a aboli l'esclavage à la fin du 18e puis qui a quand même été relativement laxiste dans ses contrôles vis-à-vis de tout ça pendant plusieurs décennies et donc dans ce contexte là en fait elle raconte quelque chose que moi je connaissais pas du tout mais je connais très mal la l'histoire du 19e siècle de l'esclavage au 19e je connais très mal l'histoire de l'océan indien elle part de fait réel elle utilise en fait principalement des personnages qui ont réellement existé donc elle a fait un vrai travail d'archiviste c'est le fait que les esclaves lépreux de l'île maurice en 1829 ont été déportés sur l'île curieuse qui est une des îles de l'archipel des séchelles donc très très loin au nord donc c'est un voyage il ya plusieurs chapitres qu'il ya un chapitre en print en particulier qui décrit le voyage dans des conditions épouvantables c'est raconté d'ailleurs par le marin qui est je crois le seul personnage inventé du roman totalement inventé du roman et donc il y a plusieurs chapitres qui sont à chaque fois du point de vue narré par des personnages différents donc c'est raconté par l'administrateur colonial c'est raconté par le par un marin c'est raconté par alors il ya un personnage dont la voix revient à plusieurs reprises c'est celui d'une esclave qui finit par être libérée alors qu'elle est déjà vieille et qu'en fait elle a plus tellement de d'autres perspectives de vie que de finir sa vie sur l'île curieuse qui est devenu une sorte de colonie pétitentiaire qui ne dit pas son nom dans laquelle on a un peu enfermé comme ça les lépreux la quatrième de couverture dit une page d'histoire bouleversante alors ça peut paraître être une formule un peu convenue mais c'est assez vrai en fait parce que c'est le livre est quand même n'est pas extrêmement inventif formellement mais il est il part ce travail effectivement de creusement de l'histoire d'essayer de de donner à voir et à lire un épisode historique méconnu il est assez bouleversant en fait il dit énormément de choses à travers cette petite histoire peut-être il dit énormément de choses là encore de du scandale absolue qu'a été bien sûr la traite et ce qu'ont été la traite et l'esclavage donc c'est un roman que j'ai trouvé très intéressant alors je disais qu'il y a une sorte de perspective diamétralement opposée dans le syndrome de l'accent étranger pourquoi déjà parce que c'est une fiction à 100% fiction même si elle repose sur des éléments géographique historique linguistique qui sont vrais mais déjà le roman de mariam chak farid il se passe à l'époque contemporaine il se passe de nos jours et il s'agit d'une histoire un petit peu emboîtée de d'un ordinateur trouvé dans le métro par un par un par un personnage qui est un balayeur de la ville de paris et donc il y a toute une histoire autour de cet ordinateur trouvé dans lequel il trouve une ébauche de roman et il finit à travers un certain nombre de péripéties avec l'aide d'une travailleuse sociale par prendre contact avec la personne qui a perdu son ordinateur et par faire un pacte avec cette personne afin que la personne continue son roman qu'elle allait abandonner de toute façon et donc c'est un dispositif narratif extrêmement complexe pour finalement tisser des liens entre des identités multiples et notamment ça permet enfin ça traite d'un très grand nombre de choses ça traite de la question de l'identité à travers la langue à travers l'accent parce que le syndrome de l'accent étranger alors ça parle aussi de la question des migrants de la question de la diaspora des migrants économiques de la de des conditions déplorables dans lesquelles l'europe et dans ce cas là évidemment la france métropolitaine accueille les réfugiés ou les migrants et donc oui je j'allais expliquer j'ai quand même voulu finir la phrase que j'avais commencé mais je voulais expliquer le titre le syndrome de l'accent étranger c'est lié au fait que dans le roman qu'écrit donc le personnage de l'écrivain ici dans ce texte qu'il écrit et dont on a des pages savoir qu'il ya des je crois que le livre s'appelle la femme qui parlait avec un accent étrange je crois et donc il ya j'ai pas compté je j'improvise un peu je l'ai fini il ya quelques semaines déjà il y a 28 chapitres voilà dans ce dans ce roman là je parle du roman de mariam shaikh farid il y a 28 chapitres dans le roman et il y à 5 de ces chapitres qui sont le verbatim la transcription en quelque sorte du livre la femme qui parlait avec un accent étrange donc l'auteur est donc alex un des personnages un des protagonistes du roman et la femme qui parlait avec un accent étrange c'est parce que alex écrit écrit l'histoire d'une d'une galeriste parisienne appartenant à la grande bourgeoisie cultivée et qui suite à un accident de type vasculaire je sais plus très bien exactement ce qui lui arrive se réveille sans séquelles apparentes si ce n'est qu'elle parle avec l'accent mauricien alors qu'elle a jamais mis les pieds à l'une maurice c'est pas pourquoi elle parle avec cet accent là et cette grande bourgeoise parisienne qui fait partie évidemment des classes qui pensent que de la classe qui pense qu'on peut parler sans accent se retrouve avec l'accent se trouve à parler avec des inflexions et des intonations qui sont celles de l'accent mauricien alors il y a évidemment tout un côté assez humoristique par rapport à ça tout un côté un petit peu léger pour parler en fait des des comment dire des crispations identitaires et des assignations identitaires et cette femme en fait se retrouve abandonnée par son mari désavoué dans son métier même parce qu'on ne peut pas être une grande galeriste de la place parisienne avec cet accent là donc c'est une manière en fait de montrer de manière assez marginale indirecte presque légère toute la question de la glottophobie et de la discrimination liée évidemment à la façon dont parle telle ou telle personne considérée comme venant des marges et donc c'est c'est ça qui se passe et à tel point que le personnage fictionnel de cette galeriste fini par a décidé d'aller visiter l'île maurice elle finit même par s'y installer et par y finir sa vie et par et par devenir en fait institutrice donc il ya une espèce comme ça de transformation dans le roman qui se trouve à l'intérieur du roman de mariam shay farid parce que c'est ça qui est intéressant c'est que c'est une fiction dans la fiction ce qui veut dire que tout ça est quand même mis à distance comme une utopie c'est à dire comme une sorte de version relativement optimiste d'une situation qui n'est peut-être pas tant que ça donc voilà donc c'est c'est un livre que j'ai que j'ai beaucoup aimé vraiment j'espère qu'on va pouvoir faire venir et que ma collègue et moi on va on va réussir à faire venir l'autrice là peut-être faire mars on sait pas en train de discuter de tout ça parce que c'est vraiment des points que j'ai envie de creuser j'ai beaucoup travaillé sur sur madagascar sur la littérature malgache sur les liens entre la littérature malgache et un certain nombre de littératures de l'est de l'afrique en face en quelque sorte mais voilà ça fait partie de voilà je travaille de plus en plus je lis de plus en plus de de texte de texte comoriens contemporain de deux deux textes donc mauriciens et donc j'ai vraiment envie d'approfondir ça et puis surtout j'ai envie d'approfondir ça par rapport à la question du plurilinguisme et donc là en ce moment je suis en train de chercher aussi beaucoup de textes enfin d'écrivains et d'écrivaines de l'île maurice et de l'océan indien qui écrivent dans plusieurs langues voire qui s'auto traduisent etc je travaille beaucoup là dessus c'est très c'est très intéressant et puisque tiens je parlais de des comores tiens un livre que j'ai lu en septembre et dont je n'avais pas encore parlé c'est le dernier alizamir alizamir j'ai lu tous ses livres anguille sous roche mon étincelle et puis on a un dont le titre m'échappe évidemment le troisième qui est pourtant super bien dérangé que je suis voilà 2019 donc j'avais eu l'occasion d'en parler je vous ai parlé de mon étincelle je vous ai parlé de dérangé que je suis c'est certain parce que je faisais déjà ces vidéos et donc là en septembre est sorti toujours aux éditions le tripod avec une très belle couverture jouissance et jouissance c'est un livre dont le livre est le narrateur plus exactement c'est un livre qui est raconté par le livre lui-même donc donc toujours avec alizamir il ya cette espèce d'inventivité complètement folle totalement assumé un pour trouver justement dans le titre du troisième livre dérangé que je suis c'est à dire c'est vraiment une écriture qui postule la déstabilisation comme le principe créatif par par excellence et donc il n'hésite pas à aller dans des endroits ou dans des lieux dans des stratégies qui sont souvent des stratégies assez innovantes et oui déconcertantes dérontantes déstabilisantes alors moi j'aime beaucoup l'écriture d'alizamir qui est très alors je pense on pourrait dire très baroque ce qui veut pas dire grand chose qui prend des risques moi j'ai vraiment plutôt envie de dire que c'est une écriture risquée l'écriture d'alizamir parce que il n'hésite pas à pousser sa phrase il n'hésite pas à mettre des subjonctifs à des moments où ça peut paraître un peu en poulet ou un peu lourd il n'hésite pas à aller du côté de l'emphase ou du côté de la recherche lexicale un petit peu alambiquée peut-être si on si on voulait critiquer ça mais ça constitue à l'arrivée des textes qui restent et je pense que voilà je j'en ai un petit peu marre des écritures fades et l'écriture d'alizamir elle n'est pas fade du tout donc voilà puisqu'on parlait de l'océan indien jouissance le quatrième livre d'alizamir alizamir c'est un écrivain qui est tout jeune il doit avoir 30 53 et donc ce livre est un livre qui parle beaucoup de sexe parce que le livre est témoin d'un certain nombre de débats qu'il raconte en feignant d'être totalement dégoûté par les par les rapports sexuels entre êtres humains c'est un livre dont il faut considérer qu'il s'inscrit dans la comment dire dans la catégorie de plus en plus importante des textes un narrateur non humain puisque le livre n'est pas un humain est toujours évidemment cette cette espèce de double fiction qui est que le le narrateur non humain parle dans un langage et même dans une langue qui est une langue humaine ici le français mais ici la fiction est rendue possible par le fait que c'est un livre et que donc ça comment dire ça pousse à l'extrême la métaphore même catacrèse un petit peu usé du livre qui parle alors le livre nous parle de ceci le livre nous parle de cela qu'on dit sens sans plus jamais y penser et bien là en fait alizamir décide de le pousser à l'extrême d'aller jusqu'au bout de cette logique là alors comme je l'ai lu il ya un petit moment déjà oui c'était en septembre je pense je ne sais pas très bien quoi vous lire il faudrait que je alors en plus c'est des ce livre là il est écrit avec une phrase qui ne s'arrête jamais donc c'est il ya des chapitres coupent la phrase mais sinon c'est c'est une très longue phrase et c'est quoi ce passage là du coup je sais pas très bien comment couper allez c'est le livre qui parle faut bien se rappeler ça sans perdre de temps elle s'introduit dans sa chambre se dirige vers son propre lit lance sa main sur mon corps mes pauvres mots mordus de vifs frissons bondis elle se met à me feuilleter à toute allure d'une main tremblante dans l'espoir de me voir lui annoncer ce qui s'est passé dans cette demeure en son absence et piaf d'impatience elle siffle rageusement entre ses dents quel ouvrage au diable ces longues phrases impossible de se repérer oui c'est ce qui m'est arrivé metta 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 elle claque la couverture mâchoire serré et hurle d'une voix chevrotante il me faut une torche tout de suite je vais quérir mon enfant c'est mon coeur qu'il vente qu'il pleuve qu'il neige je dois la retrouver de concert mon ancre bouillonne la pression sur mes pages est si forte qu'elle me met en furie de grosses vagues langagières défairent le temps en moi mes mots secoués d'une terrible série de frissons comme une couille sauvage tremblent à l'instar de ces deux malheureuses femmes je ne sais quoi peindre quoi pondre pour vous dire que rien absolument rien ne m'est familier dans cette situation j'espère pour lui que ce n'est pas votre fils qui dans la folie qui se révèle est à l'origine de la disparition de mon enfant tempête la jeune femme en fixant sa mère d'un regard plein de fureur sa mère n'entend goûte à tout cela la tête chaude elle rebec pour lui faire comprendre l'apreté de ses propos diable depuis quand mon fils qui est votre frère enlève des fillettes la jeune femme reprend j'ai depuis peu une bonne raison de le penser et vous êtes sans doute pour partie responsable de sa dépravation tant vous l'avez toujours soyez les yeux fermés et lui avait inculqué l'idée que tout ce qu'il désirait lui revenait sous le choc sa mère exorbite ses yeux quand ange voulez vous me dire que votre frère est un dépravé la jeune femme essaie de se ressaisir bouillante toutes les deux elle décide d'apprendre d'arpenter ensemble les champs voisins à la recherche de plumes avant de partir toujours exaspéré la jeune femme jette sur ma couverture muette un nouveau et féroce coup d'oeil puis me saisit elle imagine un instant m'emporter avec elle dans ses recherches mais une fois devant la porte elle se retourne et me jette brutalement badaboom sur la table à manger en hurlant putain de livre pourquoi lui déplèche tant je me demande dans mon fort intérieur mais qu'est ce que ce pauvre ouvrage vous a fait au juste lui lance sa mère ébahie avant que toutes deux prennent la porte à cette heure on n'entend rien dehors que des hululements de chouettes et de hiboux et quelques aboiements sporadiques de chiens qui résonnent à tous les échos elle crie toutes les deux le nom de plumes dans la pénombre elle crie encore et encore comme deux aveugles qui ont perdu leur bâton elle foule l'herbe en dressant l'oreille puis s'arrête écoute scrute en espérant voir se dessiner quelque part la silhouette ou entendre un filet de voie de l'enfant dans ce bois pénétré de plus en plus par de profond des fantomatiques ténèbres alors on l'aura peut-être compris entre les lignes j'ai dit qu'il y avait tout une tout un courant extrêmement sexuel et en fait j'aurais dû dire un tourant sexuel sombre aussi il ya toute la question des violences conjugales du des enlèvements enfin tout ce côté très sombre qui est qui au centre aussi du livre d'où aussi un aspect très ambivalent du titre jouissance parce que c'est c'est sans doute et alizamir a beaucoup lu je pense et à une grande culture c'est la jouissance le plaisir du texte c'est tout le concept de roland barthes mais c'est aussi évidemment tout le côté sombre tout le côté sadien peut-être même sadique de ceux à quoi les livres servent de prétexte donc ça aussi on ne peut pas le sous-estimer est ce que je fais une pause un peu anglophone avec des livres en anglais oui alors qu'est ce que j'ai lu qu'est ce que j'ai abandonné on the black hill de bruce chatwin que j'ai acheté d'occasion et j'aime beaucoup de songlines j'avais adoré de songlines de bruce chatwin c'est vraiment un livre magnifique et de même une patagonia un récit de voyage vraiment bouleversant et donc là c'est un roman et il m'est tombé des mains donc c'est juste pour le signaler c'est d'ailleurs assez amusant dans la quatrième de couverture il y a une citation de de la new york times book review qui dit nothing in mr chatwin's previous work prepares us for the dramatic intensity with which scene after scene of the novel is brought to light effectivement quand on connaît les autres livres de chatwin celui ci est très étonnant très déroutant et en l'occurrence moi ne m'a pas intéressé du tout donc j'ai arrêté au bout d'une cinquantaine de pages voilà j'ai arrêté après le chapitre 10 c'est très bien écrit mais je sais pas l'histoire nous ne me retenait pas du tout ce sont des choses qui arrivent et alors un livre que j'ai commencé à lire presque par hasard en l'occurrence par manque de lecture ça arrive chez mes parents c'est le tome 3 je crois de l'autobiographie de l'anne de wolf oui le mari de virgin wolf alors j'ai lu j'ai commencé à lire ça d'abord parce que je manquais de lecture c'était à noël j'avais pas fait suivre assez à lire chose qui arrive et ma mère a acheté donc l'intégralité de cette autobiographie l'an dernier ou il ya deux ans elle a tout lu en fait elle m'a dit qu'elle avait été un peu surprise elle-même de de s'y laisser prendre à ce point à l'extérieur très intéressant et donc là j'ai commencé directement par le tome 3 parce que c'est celui dans lequel éventuellement il parle il commence à parler pas mal de virginia wolf et que c'est vrai que l'anne de wolf n'intéresse pas plus que ça mais virginia wolf beaucoup bien sûr et c'est vrai que ça brosse un portrait très intéressant en fait de l'intelligentsia le 7 de ce groupe un peu d'intellectuels de jeunes intellectuels londoniens anglais au début du 20e siècle à l'aube de la première guerre mondiale le ce tome 3 il s'appelle begin again alors c'est intéressant voilà c'est en fait que je vous montre dans cette édition il ya à chaque fois marqué les dates donc un autobiography of the years 1911 to 1918 ça correspond vraiment à la décennie 1910 et ça commence avec le retour de du sri lanka en fait l'anne de wolf ce que j'ignorais totalement a été administrateur colonial au sri lanka pendant plusieurs années alors première remarque déjà m'a vu mon ma petite obsession professionnelle sur la colonisation le fait colonial le post colonial ça veut dire que je vais sans doute lors de mon prochain séjour chez mes parents remonter en arrière et lire les deux premiers tomes et à coup sûr le deuxième tome celui dans lequel il parle de son expérience d'administrateur colonial visiblement dont il revient très désillusionné ou en tout cas très critique donc donc ça ça commence en fait à son retour il revient de c'est lent comme on disait à l'époque on ne parlait pas du sri lanka bien sûr la colonie britannique de c'est lent et et en fait il décide de demander virginia wolf en mariage et il sait pas encore exactement s'il va rester en angleterre ou s'il va repartir parce qu'il a la possibilité de continuer sa carrière dans les colonies et donc c'est au milieu de tout ça qu'il renoue avec tous ses amis de ses années d'étudiants à cambridge et alors c'est assez hallucinant parce qu'évidemment il parle de la fondation des prémices de ce que l'on a appelé le bloomsbury group mais il parle de son groupe d'amis et c'est hallucinant parce que son groupe d'amis c'est que des enfin c'est que des et enfin je sais pas comment le dire mais des mégatronches oui des gens très et qui très célèbres c'est pas juste qu'ils sont qu'ils sont qu'ils sont très intelligents c'est qu'ils sont également très célèbres alors je ne vous cite un alors c'est vrai bon très évidemment virginia wolf et ses soeurs vanesse berl par exemple évidemment dans leur groupe il y avait litten strachey kings on dit kings parfois en c'est le grand économiste maynard kings et m forster quand même roger fry et puis également tourne autour de ce groupe là quand même il tourne un petit peu autour d'y rencontre très régulièrement george wells george bernard show enfin c'est quand même assez hallucinant donc déjà il ya ce côté quand même assez étonnant il faut savoir il nous parle de des gens qu'il rencontre alors qu'il a à peine 30 ans et c'est que des figures très très importantes de l'histoire intellectuelle politique et littéraire de du royaume uni et d'europe au début du 20e siècle et puis il parle aussi beaucoup de la vie quotidienne avec virginia wolf et des problèmes psychologiques de virginia wolf donc ça aussi c'est vraiment très intéressant voilà donc c'était l'occasion je suis rentré un peu là j'ai lu ça un petit peu par par défaut et en fait j'étais très très content d'avoir lu ça alors ça c'est donc un livre emprunté à ma mère que je vais lui rendre là c'est pas je range des livres c'est pas je range mon bureau aussi c'est je range mon bureau c'est je range mon bureau en essayant de pas m'approprier les livres des autres puisqu'on parle de s'approprier les livres des autres ça c'est un livre que j'ai emprunté à ma soeur cette fois ci et comme je dois lui rendre depuis maintenant une éternité un livre de lobo antounes que je lui avais capté il ya super longtemps eh bien il faudra que j'ajoute aux petits paquets que je dois lui remettre et que j'oublie toujours de lui remettre ce livre de salman rachdi qu'elle m'a prêté et que j'ai abandonné à la page 80 voilà alors c'est il est de celui là de golden house il est de 2017 et alors c'est très bien écrit c'est très malin c'est alors pourquoi est-ce que j'arrête de le lire parce que parce qu'en fait l'histoire m'intéresse pas donc c'est toujours son espèce de de délire un peu diasporique où les paroles il construit une espèce d'univers à partir de figures extrêmement romanesques de millionnaires énigmatiques qui se sont échappés d'un pays dont ils ne veulent pas le dire le nom mais en fait le narrateur comprend que ce sont des gens qui ont fui bombé en fait par peur en fait de du fanatisme en fait donc donc il ya tout ce côté là qui bon et en fait je moi j'ai arrêté peut-être que je me trompe je saurais jamais si je me trompe ou pas mais ça fait 350 pages et je me suis arrêté à la page 80 un petit peu au moment où on se dit si je continue à lire après je vais me dire que ça vaut pas le coup d'arrêter parce que j'en ai lu à moitié et tant qu'à faire je finis donc spontané je me suis forcée à arrêter suffisamment tôt parce que j'ai l'impression que je vois très bien vers où ça va je vois très bien ce que ça va raconter ça va tirer un peu sur le fil de cette espèce de fresque familiale et et ça m'intéresse pas tellement en fait c'est c'est un peu le problème que j'ai avec beaucoup de livres de rachdi depuis maintenant très longtemps je parle pas des rachdi des années 80 90 shame midnight children et même de satanic verses c'est très grands livres c'est des livres qui disent énormément de choses sur le monde contemporain sur la construction du monde et qui sont des véritables histoires qui ont créé quelque chose du point de vue du récit et du point de vue de la compréhension littéraire du monde moi je trouve que ça fait maintenant très longtemps qu'il tourne un petit peu en rond et là je trouvais que ça ça tient ça se voit il continue d'appliquer un peu les mêmes recettes que l'on trouve dans the most last side ouais dans dans ah oui ce livre que j'ai détesté the ground beneath our feet et the ground beneath our feet c'est peut-être en pensant à ça que j'ai arrêté celui-là parce que the ground beneath our feet qui devait faire 600 pages j'ai fini par arrêter au bout de 300 pages et j'ai vraiment regretté le temps que j'avais perdu à aller aussi loin donc là voilà c'est pas c'est sans doute pas un mauvais livre mais j'ai pas le temps de j'ai pas assez d'intérêt pour pour lire ça cela étant dit j'avais eu l'occasion je pense de parler de two years eight months and twenty eight nights qui est le précédent de l'âge dit mais je l'ai lu un peu en retard donc j'ai dû en parler je crois dans ces vidéos là celui-là c'est un livre en tout que j'ai beaucoup aimé que j'ai lu jusqu'au bout même si je trouve j'ai toujours ce petit bémol qui est qu'il voilà qui fait un peu toujours le même livre et qu'il tire un peu sur la corde mais il y avait vraiment quelque chose de très fort là dedans malgré tout donc dans le côté réécriture des mille et une nuits justement il réussissait à échapper au côté exercice de style bon donc voilà donc c'est pas pour dire que c'est que ça va même l'âge dit il n'est pas un grand auteur que c'est pas bien c'est bien mais voilà je trouve que ça il tire un peu sur la corde donc avec tout ce que on peut penser par ailleurs de lire et c'est vrai qu'on n'a pas eu de nouvelles récemment de son état on sait qu'il a échappé à cet attentat terrible qu'il a probablement perdu l'usage d'un oeil il y avait des risques aussi à un moment donné moi je pense que ça c'est il est tiré d'affaires de ce point de vue là on avait la crainte qu'il soit paralysé ou qu'il soit émiplégique ça c'est donc voilà donc il va de soi que ma critique ou ma lassitude ou mon peu d'envie de continuer la lecture de ce livre de Rajdi n'a rien à voir évidemment avec un political statement de quelque sorte qu'il soit alors je suis aussi à l'inverse extrêmement sceptique vis-à-vis des gens qui pensent que Rajdi doit avoir le prix nouvelle parce qu'il parce qu'il est une victime du fanatisme musulman parce qu'il s'est opposé au fanatisme musulman réduire Rajdi à la lutte contre le fanatisme musulman c'est ne rien comprendre à ses livres et c'est ne pas l'avoir vraiment lu et c'est un très mauvais service à lui rendre aussi donc moi je vois aussi beaucoup de gens qui de toute évidence ont pas lu Rajdi et qui sont qui cherchent juste à cacher leur islamophobie primaire et totalement irrationnelle et totalement dégueulasse sous des sous des oripeaux respectables et littéraires ça c'est vraiment pas acceptable je blablate pas mal mais je vais continuer à blablater ça c'est un autre livre que j'ai lu il y a peut-être en octobre je dirais un truc comme ça Africa is not a country the deep of Halloween qui est une sorte de non-fiction ou de à moitié autobiographique aussi alors un livre un peu décevant quand même Africa is not a country donc le sous-titre c'est breaking stereotypes of modern Africa c'est un livre qui est qui est un peu décevant parce que il a tendance quand même pas mal à se concentrer autour de l'afrique de l'ouest en particulier du nigéria alors c'est normal parce que d'hippo et américain d'origine nigériane avec encore une prise très nette avec ça avec sa culture ce qui alors yoruba ce qui ouais ce qui est un peu gênant c'est qu'il cherche justement à démontrer qu'africa is not a country donc à insister sur le fait qu'il y a une nigérianité il y a une yorubaïté il y a la nécessité absolue de ne pas essentialiser l'afrique ou de ne pas avoir une vision comment dire homogène de l'afrique donc c'est c'est vraiment là la réunion principal du livre on il le fait déjà de manière un peu long car un sueur je les lu en entier parce qu'il était intéressant quand même il le fait de manière un peu longue il le fait aussi un peu en en vrac c'est à dire que ça part un peu dans tous les sens comme livre il n'y a pas beaucoup de rigueur dans la structure donc je trouve que c'est un livre qui n'a ni les avantages d'un texte littéraire qui n'est pas particulièrement bien écrit c'est pas mal écrit mais c'est pas bien écrit ce passe pas original du tout ni dans la forme ni dans le style et ça n'a pas non plus les avantages d'un livre historique ou d'un véritable essai historique ou sociologique c'est vraiment un texte journalistique alors ce qui pour moi n'est pas du tout l'insulte ou un terme péjoratif mais là très honnêtement je pense que voilà ça manque vraiment d'une colonne vertébrale d'un approche d'un choix d'approche méthodologique un peu plus resserré et de ce fait là les arguments se perdent un petit peu dans la nature si c'est ça en fait qui est gênant c'est que moi je l'ai lu et on retient finalement pas grand chose de ce livre là alors j'ai corné des pages comme je fais habituellement pour pouvoir justement m'y retrouver retrouver les petites choses par ci par là mais c'est un texte qui oui qui a pas de colonnes en fait il a no backbone je sais pas si on dit ça en français même et clac ce backbone donc c'est un peu ça qui me gêne qui m'a gêné dans ce livre là bon je vais pas lire d'extrait parce que j'ai pas réellement préparé là ces livres là je commence à aller les chercher loin dans la tiens je vais le mettre comme ça plutôt dans le bon sens parce que vous savez ça les livres anglais des livres français se met ne se mettent pas dans le même sens mais là on commence à avoir une grosse pile vous voyez le haut de la pile qui commence à déborder sur le cadrage du de la vidéo peu importe donc je vais peut-être faire un retour vers des livres que j'ai lu récemment histoire de me de moins peut-être hésiter ou de moins bégayer alors un livre tiens dont je vous avais promis que j'en parlerai sexe et liberté de hélène willis ça c'est un livre très important je le conseille vraiment et je le conseille notamment pour les alors je vais pas dire de bêtises les deux premiers textes les deux premiers textes qui sont vraiment vraiment très très important et puis les suivants sont très intéressants aussi alors comment puis-je présenter ce livre hélène willis sexe et liberté ça vient de sortir c'est aux éditions audimat c'est dans une traduction de fanny qu'aimant donc voilà ça coûte 20 euros voyez c'est avec le soutien du centre national du livre c'est la présentation très particulière des livres des éditions audimat et donc hélène willis c'est une grande théoricienne féministe que je ne connaissais pas j'avoue je suis pas très spécialiste de ces questions là j'essaie de combler un peu mes lacunes de plus en plus et donc ici sont proposés plusieurs de ces textes pour la première fois en traduction française s'émancipait du radicalisme un journal féministe 1969 féminisme moralisme et pornographique 1979 vers une révolution sexuelle féministe 1982 féminisme radical et radicalisme féministe 1984 c'est le plus long c'est celui que j'ai trouvé le plus le moins le monde convaincante peut-être le plus daté c'est un des plus récents et en même temps que c'est un des plus datés et enfin un très bref texte pour l'amour des mâts 1989 et ses cinq textes traduits par fanny qu'aimant sont accompagnés sont suivis d'une postface de guillaume euguet et fanny qu'aimant et d'une note aux lectrices sur traduire et dégenrer par fanny qu'aimant alors il se trouve comment fanny qu'aimant je connais son travail c'est quelqu'un qui m'intéresse beaucoup pour qui j'ai énormément d'estime ça a été une collègue c'est quelqu'un que je connais par ailleurs donc je ne cache pas le fait que c'est quelqu'un que je connais aussi parce que on a été collègues donc c'est quelqu'un dont je suis le travail est très honnêtement j'ai aussi acheté le livre parce que je voulais lire ça ça postface sa note sur traduire et dégenrer et je pense que sur cette question de traduire et dégenrer je vais d'ailleurs faire lire dans le fameux séminaire dont je vous parlais tout à l'heure de questioning non-binary identities dans ce cadre de ce séminaire on va peut-être essayer de faire venir avec laurent vanini le la traductrice de fresh water d'acqua équé et midi c'est marguerite capelle et je pense aussi que si on commence à travailler dans cette direction là je vais attendre de voir comment le séminaire se déroule et ce que les étudiantes et les étudiants me propose comment eux font évoluer le séminaire ou font dérailler le séminaire j'espère que les étudiants et les étudiantes vont faire dérailler le séminaire ou enrayer la machine mais je pense effectivement leur faire lire le cette note de faniquement qui est très courte et extrêmement synthétique qui peut vraiment lancer les débats sur toute cette question là un peu comme le livre de de noemi grunewald dont j'avais déjà eu l'occasion de parler donc voilà donc c'est un c'est un livre qui m'intéresse par rapport à la question de la l'histoire des luttes féministes depuis les années 60 il ya toute la question de l'abolitionnisme toute la question de la prostitution de la pornographie qui sont extrêmement présentes et j'ai trouvé les deux premiers essais vraiment très éclairant il faudrait les lire en entier en fait il faudrait pas aller citer un extrait par ci par là mais faudra vraiment les lire en entier et c'est surtout parce qu'en fait je sais pas comment le dire j'ai lu ça en décembre quand c'est sorti et en lisant notamment le premier texte qui est le plus ancien c'est pour ça qu'après je disais je trouvais le texte de 84 je crois qu'il est finalement beaucoup plus daté en lisant le texte de 69 je me disais mais en fait c'est exactement tous les débats dans lesquels on est en ce moment toutes les féministes qui témoignent toutes les films tous les combats féministes que l'on lit toutes les expériences tous les toutes les remises en cause du patriarcat ou du patriarcat ordinaire ou du patriarcat par défaut que l'on lit sur les réseaux sociaux dans un certain nombre de textes qui sont publiés en ce moment de livres qui sont publiés en ce moment en fait c'était exactement comme ça et c'est exactement ça qu'elle décrit donc ça n'a pas avancé malheureusement ou en tout cas le combat peut-être avancé mais le diagnostic lui est toujours le même je vais vous lire les pages 48 49 tout ça je sais pas je m'arrêterai mais vous allez voir ce que je veux dire traduction de faniquement elle est louée laisse vous allez voir ce que je veux dire je pense quand je dis ça pourrait être écrit aujourd'hui ça pourrait ce texte là tel quel il pourrait sortir d'un blog ou de twitter aujourd'hui avril ce qu'il ya de terrible avec la conscientisation c'est qu'elle fait prendre conscience marcher en ville devient impossible avant je ne faisais pas trop attention au déferlement de commentaires concernant mon anatomie et ce que ces messieurs voudraient en faire je n'avais même pas réalisé que je regarde souvent droit devant moi parce que si je croise le mauvais regard le mec va croire que je l'encourage mais où est le mal me demande un ami tu vas pas te plaindre d'avoir des admirateurs et toi t'aimes pas regarder passer les beaux gosses bien sûr que si même les belles gosses mais la plupart des hommes qui nous reluquent dans la rue surtout ceux qui éprouvent le besoin de dire quelque chose d'aller jusqu'à nous toucher ne sont pas des admirateurs ils montrent de la haine et du mépris le message bébé tu es juste un lot de belles pièces détachées qui défile en pleine rue pour mon bon plaisir je peux dire ce que je veux tu peux rien répondre parce que c'est moi le plus fort et toi tu flippes imaginez vous un homme noir dans une ville du sud un passant blanc lui fait une remarque insultante sur le ton de la blague et il ne peut pas répondre il croise une femme blanche il sait qu'il ferait mieux de regarder ailleurs avance et fait pas le malin c'est ça l'impuissance j'aimerais tellement pouvoir dire ta gueule connard de merde ou je te défonce des fois je les insulte ou je leur fais un doigt à condition qu'il y ait du monde autour je veux acheter un hot dog et le vendeur me fait des gousy gousy comme tous les vendeurs il m'appelle ma puce confère mon petit j'expérimente une stratégie d'auto émancipation imaginé sur le tas je lui dis avec un sourire diplomate vous savez vous n'êtes pas obligé de me parler comme si j'avais cinq ans ça le rend fou de rage furieux il m'ignore et s'adresse aux hommes qui font la queue derrière moi vous voyez on essaie d'être aimable et voilà comment on vous remercie c'est bien la peine puis il se tombe vers moi brandissant son pilon vous finirez célibataire si vous continuez comme ça j'imagine que je devrais sortir une de nos répliques d'autodéfense du type le mariage l'essayé s'est divorcé mais je n'ai pas la force je me sens idiot complètement fêlé aucun sens de l'humour nouvelle découverte de nombreux hommes surtout parmi ceux de la classe ouvrière ne vont jamais dégager le passage pour une femme ils marchent tout droit et s'attendent à ce que ce soit la femme qui se décale j'élabore une politique de la confrontation moi aussi j'avance tout droit et de leur france dedans ils ne comprennent pas vraiment ce qu'il se passe et marmonent un truc du genre et faites donc attention madame ça continue ah si je suis là si sinon je lis le suivant je suis invité à dîner comme d'habitude une fois le repas terminé ces messieurs se détendent tandis que les femmes débarrassent la table sauf que cette fois ci je demande à deux hommes de nous aider ils n'ont pas je ne blague pas alors tu fais quoi chez les féministes ma réponse je fais la gueule aux hommes qui ne débarrassent pas la table il reste muet et fait mine de ne pas comprendre voilà ce qui arrive quand on pose une vraie question eh bien quand on dit parfois qu'on n'a pas le cul sorti des ronces je crois que cette lecture là mon truc eh bien c'était en 69 et ça a évolué bien sûr mais ça n'a pas entièrement évolué et enfin tout le début tout le passage de la conscientisation est très intéressant aussi bon voilà ça c'est juste deux pages de ce livre sexe et liberté de hélène willis ça vient de paraître aux éditions audimat dans la traduction de fanny quémant dans les livres que j'ai lu récemment oulala celui là il faudra vraiment que j'en parle en longueur ou en détail je vais avoir ni la force ni le temps donc tant mieux livre qui m'a été offert par ma mère pour mon anniversaire ce sont les mémoires d'amartya sen alors amartya sen c'était juste un nom pour moi prix Nobel d'économie ok je savais pas à quel point il avait écrit de livres de livres très différents sur des sujets ça a l'air vraiment passionnant et donc j'ai lu ses mémoires j'ai trouvé ça vraiment passionnant parce que ça raconte en fait vraiment ses années de formation de son enfance à la fin de ses études de son doctorat au début des années 60 à cambridge c'est assez amusant parce que j'ai lu ça un peu au même moment que les l'autobiographie de lennon ou fait ils sont dans le même ils ont fréquenté ils ont été dans le même college à trinity à cambridge et donc c'est c'était une coïncidence un petit peu parce qu'ils parlent aussi des mêmes qu'on fera des mêmes des mêmes structures de la même je sais pas comment on dit brotherhood enfin bon peu importe les mêmes cercles en quelque sorte mais avec évidemment 50 ans d'écart puisque amartya sen il est encore vivant il est né dans les années 30 et que là leenad wolf parle de cambridge avant la première guerre mondiale donc home in the world a memoir alors c'était assez amusant parce que ça a été l'occasion aussi sur twitter quand j'ai parlé de ce livre là de me rendre compte que j'étais que on se suivait elle et moi avec la traductrice de ce livre la personne qui a traduit ce livre en français donc j'ai pas encore regardé la traduction française mais enfin voilà je vous le signale ce livre existe en en traduction française je sais plus chez paillot je crois mais j'ai pas bien fait mais j'ai pas pensé à vérifier ça avant de lancer la vidéo donc je me suis là encore corné un très grand nombre de pages pour des références futures ce qui m'a le plus frappé je veux dire dans ce livre si j'essaie de synthétiser parce que c'est un livre très dense alors la première chose si on parle d'amartya scène lui-même c'est les théories économiques moi je savais que l'économie ça fait partie des sciences ou sciences est ce que c'est une science exacte est ce que c'est une science expérimentale est ce que c'est une science humaine compliqué de le dire mais lui la main dont il en parle c'est clairement du côté des sciences humaines c'est clairement du côté de la philosophie de l'histoire de la sociologie des sciences sociales en quelque sorte l'économie c'est sans doute de toutes les de toutes les disciplines que je viens de citer celle que je connais le moins celle sur laquelle je lis jamais rien en fait parce que a priori ça m'intéresse pas et en fait mieux vaut tard que jamais à mon âge avancé je me dis en lisant ça qu'il ya plein d'économistes qui doivent raconter des choses super intéressantes et à commencer par lui donc c'est la première chose c'est à dire que c'est des mémoires d'un économiste qui rendent vraiment vivante pertinente qui contextualise le travail de des économistes et qui explique pourquoi on choisit de faire de l'économie et pourquoi on choisit de la faire sous tel ou tel angle donc ça c'était vraiment si j'ai s'il ya un point qui m'a vraiment marqué dans ce livre là et qui m'a fait changer moi dans ce livre là c'est celui là le deuxième c'est le rapport à au bouddhisme en fait parce que c'est vrai que je connais assez mal le bouddhisme j'ai tendance à un petit peu à même dans le mettre dans le même sac que beaucoup d'autres formes de spiritualité religion etc et on sait qu'il ya énormément de dérive du bouddhisme et qui a aussi tout un discours comme ça très philosophisant qui cherche à légitimer le bouddhisme par rapport aux autres religions en disant que ça n'est pas une religion pour ça moi je suis assez sceptique vis-à-vis tout ça mais dans ce livre là il donne un certain d'apport par rapport au bouddhisme qui donne quand même envie un peu d'approfondir la question tout en n'étant pas à bouddhiste lui-même c'est mais c'est très intéressant tout ce qu'il dit du bouddhisme alors il ya évidemment tout le côté colonisation britannique décolonisation la manière dont l'inde le pakistan et le bangladesh se sont séparés le fait que lui en fait il se sentait vraiment au carrefour d'un certain nombre d'identités que les nationalismes et comme le livre est très récent il est de 2020 il critique très clairement et très fermement le nationalisme identitaire et moi je dis toujours le fascisme des hindouistes qui sont au pouvoir le gouvernement de maudit depuis maintenant pas loin de dix ans c'est un gouvernement qui est un gouvernement quasi d'apartheid donc il ya une idéologie et derrière qui est une idéologie suprémaciste c'est pour ça que moi je parle de vraiment de fascisme hindou je suis pas le seul de fascisme hindou à propos de maudit et de et de son gouvernement et de pouvoir actuellement aux affaires en inde donc donc ça aussi c'est évidemment très intéressant tout ce côté pluraliste qu'il décrit et qui est intéressant qu'il ya un autre aspect que j'ai vraiment envie de creuser et ça n'est pas la première fois que je me dis qu'il faut que je creuse cet aspect là mais là vraiment en lisant martyassen ça m'a vraiment marqué il parle beaucoup parce que sa famille était très proche et qu'il a connu qu'il a côtoyé rabindranath tagore et j'ai vraiment envie d'approfondir ma connaissance de rabindranath tagore parce que tagore je connais un petit peu sa poésie je connais quelques quelques éléments poétique j'ai jamais lu ses romans et j'ai jamais lu ses essais et je le connais vraiment un peu de deuxième main tagore et là ce qu'il raconte des essais de tagore des essais sur l'éducation des essais sur la sur l'identité enfin sur le sur l'indianité et c'est de tagore ça donne vraiment envie d'aller y voir de plus près donc ça fait partie des chantiers éventuellement que ce les chantiers de recherche pour le coup en tout cas d'investigation peut-être un moment donné d'un point de vue plus professionnel de recherche que cette que ces mémoires d'amartya sen m'ont donné envie un peu de 2 d'approfondir ou d'appuyer bon le pas le le afin de réussir à faire là le cadrage un peu un peu idiot là j'ai une pile qui est un peu dangereuse pas comment dire qui est sur le point de tomber sur l'ordinateur ça serait une bonne manière de mettre fin à la vidéo au moins comme ça bref si je continue dans les livres que j'ai lu récemment alors un autre cadeau qui m'a été fait par ma soeur cette fois ci j'ouvre le livre parce que c'est une une édition j'avais qu'on m'en dit c'est pas branché ça c'est quoi cartonné pas commandé sous reliure envoyé donc c'est un roman de colette hiver princesse de science alors on avait parlé de ça sur twitter parce que c'est je crois le compte twitter à suivre absolument autrice invisibilisée qui avait parlé de colette hiver ce collecte hiver elle a eu le prix féminin pour ce roman en 1909 1907 je sais plus il n'a pas la date en plus ici bon peu importe et colette hiver en fait elle est présentée comme une si on regarde sur wikipédia tout ça comme une romancière anti féministe et catholique et donc évidemment ça ça m'avait un petit y est alors le compte autrice invisibilisée il partait vraiment du fait que c'est quelqu'un qui a eu son heure de gloire qui a eu le prix féminin qui ensuite a assiégé dans un certain nombre d'instances de pouvoir culturel etc elle a dû être je sais pas au jury du féminin ou du concours je sais plus présidente elle a été la présidente de la société des gens de lettres ou un truc dans ce genre enfin vous vérifierez mes informations sont pas exactes mais ça a été une figure intellectuelle importante jusqu'à jusqu'à après la seconde guerre mondiale puisqu'elle est morte il ya pas ça fait elle est morte dans les années 60 je crois ou 70 colette hiver et donc c'est une figure qui a été totalement invisibilisée depuis qu'il ya eu un peu son heure de gloire et qui comme un très grand nombre en fait d'écrivaines soit ont été invisibilisés de leur vivant soit ont été invisibilisés depuis leur mort et récemment à zélie fayol a consacré une vidéo à christiane rochefort elle en a reparlé dans sa dernière dans une de ses toutes dernières vidéos là de 2023 et c'est souvent que je me fais la réflexion que des écrivaines des autrices dont je voyais les livres notamment chez ma grand-mère maternelle françoise malégioris christine de rivoire christiane rochefort etc c'était des écrivaines qui étaient relativement en vue qui étaient invités chez pivot qui était dans la presse etc et qui voilà ne sont jamais entrés dans les manuels il n'y a pas de elles n'entrent pas dans le canon elles sont considérées comme voilà on les lit c'est de la littérature populaire avec toujours ces espèces de de manière de marginaliser de secondariser les écrivaines des écritures et puis voilà elles ne sont pas pérennisées elles disparaissent un peu alors il ya aussi plein d'écrivains hommes qui sont de ceux qui appartiennent à cette catégorie là mais c'est vrai qu'on le trouve de manière assez singulière pour un grand nombre d'écrivaines et c'est le cas de colette hilaire et ça m'avait intrigué puis ça m'a aussi intrigué qu'on la présente comme une écrivaine qui parle énormément de thématiques féminines mais d'un point de vue anti féministe et je voulais voir un petit peu ce que c'était alors le roman est hyper intéressant parce que donc ça s'appelle princesse de science donc ça tourne autour principalement d'un personnage qui est un personnage de médecin une femme qui fait des études des études de médecine alors c'est la fille d'un grand ponte et alors qu'elle est en train de terminer ses études de médecine à un de ses camarades qui est éperdument amoureux d'elle qui la demande en mariage mais qui exige d'elle qu'elle renonce à ses études qu'elle renonce en tout cas à sa pratique elle ne veut pas qu'elle devienne médecin et donc il a une vision traditionnelle catholique bourgeoise du mariage et il attend d'elle que elle s'occupe évidemment du foyer qu'elle qu'elle veille sur les domestiques qu'elle ait des enfants qu'elle s'occupe des enfants et donc n'est pas d'activité professionnelle c'est le mari qui doit pourvoir aux besoins du ménage et à exercer une activité professionnelle alors ce qui est très intéressant c'est qu'elle refuse et que comme il est très amoureux il finit en fait par céder et donc il il se marie et pendant quelques temps quelques années ils sont époux ils sont époux tout en étant tous les deux médecins et ça se passe très mal et c'est ça qui est très intéressant dans le livre c'est que les le tout la narration va vers le renoncement progressif il ya plein de sous intrigue de personnages parallèles qui servent de contrepoint il ya une une femme médecin qui qui continue d'exercer son activité qui est nettement plus âgé que qui continue exercer son activité mais qui fournit à la fois une sorte de modèle de médecin parfait mais de contre-modèles domestiques parce que son ménage va complètement à volo et que l'éducation de ses enfants c'est n'importe quoi etc donc il ya tout ce côté là mais finalement ça va vers le dénouement qui est que le personnage principal finit par renoncer à la médecine alors qu'elle était brillante qu'elle avait tout de tout pour elle etc pour réussir une belle carrière de docteur elle se soumets au patriarcat en fait il faut bien dire ce qui est elle se soumets au patriarcat et elle accepte de ne plus exercer son métier et de devenir femme au foyer de rentrer dans l'idéal bourgeois grand bourgeois de de la femme au foyer que avec avec tout ce que ça implique alors ce qui est très intéressant dans le livre c'est que comme c'est un livre qui est très bien écrit et comme c'est un livre qui cherche à rentrer dans le détail de la psychologie des personnages on a en fait une une opposition d'un très grand nombre de discours ce qui veut dire qu'en fait si de nos jours peut-être même d'ailleurs à l'époque on est un une féministe convaincu je me considère comme un féministe convaincu ensuite ça veut pas dire grand chose il faut toujours travailler sur ça et puis quand on est un homme et être féministe c'est très compliqué et c'est surtout très délicat de se revendiquer de ça et donc il faut toujours faire très attention à ce qu'on entend par ça et savoir ce qu'on fait mais quand on est un une féministe convaincu et c'est comme ça que moi je l'ai lu on lit ce livre en fait comme une confirmation de toutes les thèses féministes antipatriarcales c'est un livre absolument remarquable pour décrire la perversion complète que constitue l'hétéropatriarcat et en l'occurrence l'hétéropatriarcat catholique donc voilà jeu jeu j'étais vraiment très content de pouvoir lire ce livre parce que il est beaucoup plus ambivalent alors si tant est que c'est sans doute le cas effectivement il ya des trucs un peu un peu délirant tout ça sur 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 l'alcoolisme enfin il ya une espèce de 2 2 d'équation fait entre l'alcoolisme le communisme alors c'est un livre qui anticommuniste aussi bon bref donc il ya comme ça quelques éléments qui sont très très simpliste point de vue idéologique mais globalement le livre ne l'est pas en fait c'est un livre donc qui est très ambivalent et qui est très complexe et ça veut donc dire que selon le biais avec lequel on lit il peut relever du biais de confirmation c'est à dire en fait on peut être je sais pas christine boutin lit ce livre et elle va certainement trouver que ça confie en tout ce qu'elle pense et à fortiori je pense que quelqu'un qui se définirait ou que l'on définirait parce que ça veut rien dire en fait comme féministe radical pourrait y voir une une confirmation de toutes ces thèses d'une dénonciation de l'hétéropatriarcat donc voilà il ya c'était quand même très très intéressant de lire ça bon je manque de temps et d'énergie donc je vous lis pas d'extrait de princesse de science de colette hiver mais voilà une autrice invisibiliser ou tomber un peu dans l'oubli et je pense qu'ils voilà qui mérite d'être qui mérite ou qui mériterait d'être incluse dans les corpus dans les dans les bibliographies et vraiment dans les corpus pour travailler sur la question des identités des écritures féminines de de toutes ces questions qui étaient des questions éminemment importantes on se situe enfin le livre il est publié simultanément au grand mouvement des suffragettes au royaume uni par exemple donc on a vraiment cet angle là je fatigue et vous aussi sans doute et donc c'est terrible mais je vais encore prolonger il ya encore plein de livres dont j'ai pas parlé alors il ya ce livre que je viens de lire la ligne de couleur digia baché go c'est une j'ai pas comment ça se prononce c'est une italo somalienne et j'ai bien aimé ce livre mais bon faudrait j'en parle à un autre moment où je sais pas si j'en parlerai il ya tous ces livres que j'ai lu en septembre octobre voire avant oulala avant l'été même il y en a plein que j'ai lu là ça va pas faire un an mais pas loin et que et que dont je parlerai une autre fois parce que là j'ai parlé une heure et quart et et c'est ça va ok je vous renouvelle mes meilleurs voeux pour 2023 la santé de la joie des bonheurs personnel professionnel et puis et on se parle sur les réseaux sur youtube c'est un c'est un réseau social et puis sur tous les autres réseaux sociaux échangeons sur ces nombreux livres est ce que je vais réussir à faire ça il faut que je fasse ça en fait sinon voilà tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui allez à bientôt à bientôt